Salut, c'est Hoche, la violonneuse de Cantis. Alors, ça s'est passé via un magazine, une annonce qui disait « le guitariste-compositeur cherche l'instrumentiste, chant, batterie, basse, plus un instrument classique, tout autre instrument classique ». Et il m'avait marqué « Influence, Malmsteen, Angra, etc. ». Et à l'époque, je le suis un petit peu encore redorée, mais à l'époque j'étais une grosse fan de Malmsteen. Donc, j'ai sauté sur le cas, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le monsieur. Et au bout du fil, monsieur beau-fils qui m'a répondu et qui m'a un peu parlé de ce qu'il faisait, de son projet, Cantis, etc. Et donc, je me suis présentée, je suis violoniste. Il m'a même demandé ce que j'écoutais comme musique. Et je me souviens avoir fait toute ma discothèque en lui disant « j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Ça, tu ne t'en souviens pas, évidemment ? Non. Et puis, on s'est donné rendez-vous chez lui, dans son studio. Il m'a un peu fait écouter ce qu'il faisait, ce qu'il était en train de composer. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est surtout basé sur la confiance, je pense, parce qu'il m'envoie les... Alors, une chose obligatoire avec moi, c'est qu'on m'envoie la partition, parce que sinon, de tête, on perd un temps fou. Tout est écrit, je l'interprète. Étant donné que je suis une pure interprète, je vois ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui a modifié, ce qui est violonistique ou non. Et je briefe un peu avec lui après, après avoir vu tous les morceaux qu'il m'envoyait. Là, il y a un autre, un peu, d'accord ? Il y a des poches, je crois. À l'époque où j'ai rencontré Tony, je venais du rock progressif. On ne sait jamais, s'il regarde l'interview. Salut, ultimatum ! Après, j'ai eu un groupe de musique malgache. Je suis plutôt musicienne symphonique, en fait. Donc, je donne beaucoup de concerts en grande symphonie, les trucs, voilà. J'ai fait beaucoup de musique de film. Et là, j'en ai bouffé des musiques de film. Donc, voilà, ça tombe bien, puisque Cantis, c'est aussi très symphonique et très musique de film. Donc, d'où mes influences aussi, un peu, qui correspondent bien aux influences de Cantis. Et puis, actuellement, je fais beaucoup de duos avec un magicien, voilà, avec des événementiels. Là, on tombe pas mal. Faut faire la guerre ? Est-ce que j'ai fait aujourd'hui le bus matin ? Ouais. Alors, je me suis levée, j'ai mangé, j'ai fait le RER, je suis venue aussi. Nous avons enregistré le circus. Et puis, voilà, une grande pause bien méritée. Ça va, t'es pas mal traité ? Non, je ne suis pas maltraité, jamais à Cantis. Aucun violoniste n'a été maltraité pendant le... Aucun violoniste n'a été maltraité durant ce tournage. Déjà, c'est du violon dans le métal, pour moi, c'est important. J'ai toujours aimé le métal néoclassique. Donc, c'est important d'avoir des vrais instruments, ou du moins des choses qui y ressemblent le plus possible. Parce que, pour moi, faire ce qu'on appelle le métal symfo, de façon basse, guitare et synthé, pour faire des nappes, c'est pas assez. Il me faut beaucoup de textures différentes. Et puis, rien de tel qu'un vrai violon. J'en mets partout, en fait. Quand je n'en mets pas, je réécoute ma compo, il manque du violon, toujours, presque toujours. Donc, voilà, ça a vraiment un sens pour moi, de travailler avec une vraie violoniste. Parce que, pour moi, c'est plus enrichissant que, par exemple, d'avoir un deuxième guitariste. Non, ma manière de jouer de la guitare reste la même. Mais, de toute façon, puisqu'elle est influencée par des gens comme Mammstein, etc. Il y a déjà une volonté de se rapprocher des violonistes, de leur vocabulaire, de leur vocabulaire classique. Plus je sais ce que c'est qu'un violon, et plus je vais directement composer des choses qui sonneront bien sur un violon. Parce qu'effectivement, au début, j'ai beaucoup fait d'expérience. Je faisais des notes qui n'étaient même pas sur le violon, trop aiguë ou trop grave. Et surtout, il y a des sonorités, des choses que les synthés ne donnent pas et qu'on découvre. Même des fois, en studio, on vient encore de se rendre compte que, voilà, des machins qui n'étaient pas prévus. En revanche, il faut les jouer très, très à son plume, vraiment dans la légèreté. Dis non, moi j'entends... Ouais ? Tu vois l'esprit ? Oui. Plutôt que... Vas-y, joue-moi comme tu le sens, là. Ouais, c'est bien, ça. Du côté excité, il est en train de redescendre, de redescendre, de redescendre. Il y a le texte dans un brouillard de sérénité. S'il ne doit en réussir qu'une, ce sera celle-là. Cantis, pour moi, avant tout, c'est la musique. Je rentre, en fait, dans l'univers de Cantis via la musique. Quand je joue les compos, je me fais mon petit univers, en fait. Je ne me fais pas, tiens, là, c'est l'histoire, au moment où il y a, je ne sais pas qui, qui fait, je ne sais pas quoi. Mais je me fais mes propres images. C'est ce que je fais dans toutes mes interprétations, dans l'enquête de cantine. Voilà, on se fait notre propre image. Et voilà, ça a l'air de ne pas trop se passer. Je sens bien les choses, en règle générale. C'est dommage. Je ne fais pas de contre-sens. Bah oui, pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada